Ah, pourquoi j'arrive pas à trouver la suite ? Je suis méchante ! C'est grave ! C'est bon, vous voulez bien la fermer que je puisse bosser ? Non, ça va pas ! Oh, ça va être dur, très dur ! Mais me fais pas rire ! Tu vas faire combien de coupes ? Je vais boire un coup ! Salut tout le monde ! Aujourd'hui dans la cuisine du hardware, je vais vous... Ah, si vous m'intro... Si, si, si... Ça me reste un peu sympa ! Aujourd'hui, je suis dans la cuisine du hardware pour monter mon PC avec l'aide de Cyril, qui sera mon professeur. Donc lui, le cerveau et moi, les bras. Salut tout le monde ! Aujourd'hui, je suis dans la cuisine du hardware. Avec Cyril, qui sera mon professeur, on va monter mon PC ensemble, sachant que je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je suis donc officiellement une noob. Bonjour à tous ! Ici Hardware Cooking par CK Informatique. Et vous l'avez remarqué, cette vidéo est assez spéciale comparativement à ce qu'on fait d'habitude sur cette chaîne. En effet, Morgane, que vous avez vu à l'instant dans un petit bêtisé qui sert d'introduction, m'a demandé de l'aider à faire son premier vrai PC Gamer. Et c'est donc là l'objet de cette vidéo. Donc, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, quelques petites précisions sont à apporter. Premier point, nous n'avons pas offert de composants à Morgane. Alors, je vous vois venir. Ne nous demandez pas des PC gratuits, chose que vous faites déjà pour la plupart. Hein, n'est-ce pas ? Non, ça on ne fait pas quoi. Non ? Les composants que vous allez voir dans la vidéo ont été achetés par Morgane, en passant par moi évidemment. Donc, c'est pour ça qu'elle ne connaît pas tous les composants de son PC au moment où on va tourner la vidéo. Ce qui nous amène au deuxième point, tous les plans qui vont être filmés ensuite, une fois que j'aurai la caméra à la main, c'est de l'improvisation totale. Morgane n'est pas au courant, donc la plupart des composants de son PC, mais elle ne sait pas non plus que Be Quiet a participé à cette vidéo en offrant un boîtier Be Quiet Pure Base 500 DX, un I.O. Pure Loop avec un radiateur de 280 mm, et enfin une alimentation Pure Power 11 FM de 750 W avec un petit colis avec des goodies sympas comme nous allons le voir tout à l'heure. Donc, pour Morgane, ça sera la surprise totale et on verra sa réaction en direct. D'ailleurs, il faudra m'excuser pour les plans filmés à main levée si ça tremble un petit peu trop à votre goût puisque je n'ai pas de gros matériel de stabilisation et je n'ai pas de caméraman non plus. J'ai donc fait comme je pouvais. Un plan fixe aurait été beaucoup trop limitant dans le cas présent. Bonjour Morgane ! Bon, tu vas attraper la boîte du processeur qui est le haut, AMD Ryzen. Là ? Ok. Et donc, c'est un AMD Ryzen, série 5000. Et je ne sais pas quoi dire d'autre. Donc là, je vais te dire. Maintenant, tu viens par là. Tu as la boîte là. Celle-là ? Celle-là, celle de gauche, celle de droite, celle de droite. Celle-là au-dessus. Le plastique au-dessus encore. Je vais prendre celle-là. Tu vas mettre la base sur les portes de travail. Ah, ça c'est cool. Ça va faire moins de bruit. Mais non, tu attrapes le carton qu'il y a là. Celui-là ? Celui-là ? Oui. Ok. C'est vraiment une chasse au trésor, le Morgane. Bon, ça y'a pas de doute. C'est mon boîtier. Waouh. Ah ! Donc ça fait un truc dans le cerveau, où tu vois l'eau. Qui te donne la sensation que tu bois un truc bien pâte. Tu bois une orange ou du kiwi. En fait, tu ne vois que de l'eau. A tester. A tester. A tester, ouais. Termin. Elle est belle. Bon, j'ai une petite tête, il va falloir vraiment la resserrer. Alors ça, perso, j'ai mis un petit moment à comprendre ce que c'était. Un bandeau pour les yeux ? Ouais. Bon dieu. Ah, je crois deviner. Ah, pas mal. Pour le coup ? Oui. T'as pas trop d'allure avec, hein. Mais avec mon t-shirt comme ça. Et en fait, du coup, t'as reçu tout ça de Be Quiet, qui sponsorise cette vidéo et qui te l'offre. Non. Eh bah si. Ben merci Be Quiet. Franchement, c'est cool. Du coup, t'as un naïf, enfin, watercooling tout en un. C'est la nouvelle référence de chez Be Quiet, donc c'est le Pure Loop avec un radiateur 280 mm. Donc t'as deux ventilateurs à 140 mm. Et puis là, du coup, c'est leur nouvelle gamme d'alimentation. 750 watts, full modulaire, 80 plus gold. J'ai bien aimé ça. Ça, franchement, c'est tout ce qu'on demande. De toute façon, on casse sérieuse ? Euh, du coup, mais déjà c'est carton derrière toi. Ouais. Sur le plan derrière toi. Parce que pour monter le PC, on va commencer par monter le processeur sur la carte mère. Carte mère qu'on a pas encore cherché. On va chercher ma carte mère ? Ouais. Ok. Vas-y. Allez-vous. 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 Là ? Ouais. Ça va que tu as beaucoup testé en plus surtout. J'ai sur beaucoup de configurations de tests, tout simplement parce que c'est une bonne carte mère avec un bon rapport qualité-prix. Tu es à moi. Ah 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 ! Moi ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Vas y donc. Tu ouvres la boîte. Tu vas y arriver. Voilà. Vraiment ouvrir un carton, c'est aussi à la porte des noobes. oui bah oui toi tu fais ça tous les jours j'en sais donc généralement ce qu'on fait c'est que tu fermes la boîte de la carte mère et en fait pour manipuler ta carte mère tu vas la poser sur le carton comme ça tu ne marches pas sur un truc plus dur et tu ne règles pas mon plan de travail surtout première étape qu'on peut faire c'est monter le processeur dessus voilà donc alors avant toujours si tu regardes bien tu vois que tu as des pins sur sur le cpu ouais évidemment c'est pin ils sont fragiles surtout pas que tu met le doigt dessus ok très bien bien compris ensuite pour mettre le cpu sur un socket am4 parce que là on est sur un chipset b550 tu lèves le loquet ah oui je t'ai déjà pu faire ça et ensuite il est un sens tu regardes ton cpu tu vois que le côté que le petit repère tu vois que les pines ils sont coupés en carré ça fait un petit carré où il n'y a pas de pin tandis que les autres endroits c'est pas un carré sur la socket c'est pareil tu as un coin carré pas les autres ça donc là faut pas forcer là t'as vu il est tombé dans les trous il est rentré tout seul et tu refermes juste le ok ouais et c'est bon pour sécuriser donc là le processeur il est installé il bouge plus alors maintenant ce qu'on peut faire du coup c'est avant d'installer la io on va mettre le ssd pour un ssd il est là où oui c'est celui là ok c'est celui là on avait choisi donc sur ta carte mère asus tu as des dissipateurs thermiques qui servent pour les ssd format m2 donc tu as un emplacement ici il y a un emplacement là tu vois tu as même marqué m2 ici d'accord du coup comment comment est-ce que je le mets dedans donc tu dévisse là là ok ça marche ça va si je le fais avec la main aussi c'est plus long mais oui c'est juste que je sens que ça va mais écoute on te donne des tournevis tu veux le faire à la main qu'est ce que je te dise on se demande qui est l'homme de cromanion ici donc ça c'est le pas de thermique donc on va enlever la petite protection qui a dessus d'accord et c'est là qu'on va ok d'accord histoire que le pad thermique puisse faire l'échange thermique entre ton ssd et l'aluminium dissipateur donc ton ssd tu vois tu as la partie là ouais qui rentre là dedans pour l'insérer tu viens avec un angle à 45 degrés et je le mets là-haut vas-y ok vas-y appuyer un tout petit peu voilà là il est dedans ouais par contre on a oublié de mettre le petit truc en dessous alors il faut juste récupérer la petite entretoise qui va venir faire en sorte que la ssd ne soit pas plié en deux ça c'est une entretoise d'accord qui va aller dans les trois non non juste juste un seul c'est parce qu'en fait c'est un emplacement tu peux mettre plusieurs tailles de ssd le plus conventionnel on va dire c'est les 22 80 donc c'est cette taille là d'accord mais tu peux aussi en avoir des plus courts donc dans ce cas là tu mettrais l'entretoise ici ou ici d'accord ok mais voilà tu as l'appétit de vis là ouais quand on tournevis ok puis je visse mais je serre pas trop quoi pas normal donc maintenant tu remets le dissipateur thermique ok ah oui j'ai mis des voitures et bah voilà pour essayer tout qu'il faut bien viser ok d'accord je crois que c'est bon maintenant on va s'attaquer au système de refroidissement donc le magnifique bicoyette pure l'oncle bas donc ça c'est la peau avec les tuyaux qui vont jusqu'au radiateur ok donc tu tiens le radiateur en même temps là tu as les ventilateurs qu'il faudra installer sur le radiateur forcément d'accord là le système de fixation ça c'est en cas de besoin tu peux faire la pointe liquide dans ton water cooling en fait donc c'est plutôt pas mal tout le monde ne le fait pas c'est quoi water cooling alors oui mais water cooling ça vient de refroidissement par eau parce qu'en fait ça c'est une pompe ça veut dire que j'aurai du water cooling du coup ça veut dire que j'en ai donc je disais ça c'est la pompe donc qui va pomper ton eau donc qui passe dans les tuyaux qui vont dans le radiateur l'eau en passant dans le radiateur ça va être refroidi ça va revenir jusqu'à la pompe ou en dessous tu as ce qu'on appelle la code plate donc c'est la plaque de refroidissement en gros d'ailleurs je suis je suis con parce que la pompe elle est là en fait sur cet aïeau là elle est juste ici en fait c'est un système qu'ils ont fait pour éviter d'avoir la pompe dans le water block donc avec la code plate pour éviter des vibrations donc ton aïeau dans les boîtiers il va aller en façade sera le radiateur sera dans ce sens il a lieu il sera comme ça ok d'accord d'accord ouais je vois donc en fait voilà du coup tes ventilateurs on va les installer ce côté et en aspiration pour qu'ils aspirent l'air par la façade pour mettre un ventilateur en aspiration quand tu vois un ventilateur dans ce sens c'est à dire qu'il aspire l'air comme ça donc comme ça donc ce qui veut dire que tes ventilateurs vont être dans ce sens ok d'accord et du coup il faut que je le vis avec alors les vis sont dans le petit carton là tout à fait donc ça sera ces vis là donc les longues vis parce qu'il faut qu'elles traversent les 25 mm d'épaisseur du ventilateur d'accord autre petit détail à prendre en compte pour le ventilateur pour le brancher tu as forcément un petit câble et ton petit câble tu vas pas le faire passer devant là où on le verra il doit aller derrière donc sur le fond comme ça comme ça du coup le câble on pourra le passer derrière pour faire un câble management qui soit propre d'accord ok ça marche moi en voie de câble tu prends les grandes vis les petites tu en n'auras pas besoin dans ce cas de configuration en tout cas voilà c'est bon c'est technique voilà on y est eh ben t'as pas oublié une vis bah non il manque une vis c'est pas sérieux tout ça un peu de concentration ok prochaine étape maintenant qu'on a monté enfin maintenant que tu as monté les ventilateurs sur le radiateur bravo margaine ok ok on va préparer le la carte mère pour qu'on puisse installer bah du coup le water black quoi pour ceci alors il me semble que chez big quiet il faut retirer les parties que tu as là j'ai des côtés du coup on va les remplacer par le système de big quiet d'accord parce que à la base ça c'est pas fait pour le bloc je veux dire à la base qu'est ce que tu prends en fait à la base tu peux mettre plusieurs systèmes de refroidissement y compris ceux qu'on retrouve dans les bundles en fait de certains processeurs qui sont moins de gamme d'accord en fait là comme tu es sur un processeur très haut de gamme il n'inclut pas de système de refroidissement dedans parce qu'il serait pas assez efficace d'accord ok donc il faut quelque chose voilà donc ça tu mets de côté donc maintenant on va regarder le le mode d'emploi pour être sûr de ce qu'on fait retirer ça c'est ce qu'on a fait même si ça ressemble pas à ce qu'on a fait donc là tu vois ce qu'il nous reste à faire donc tu as des parties les parties là les sortes d'entretoises où c'est un petit peu vite des deux côtés pour ça rentre là dedans d'accord ensuite tu vas revisser les vis avec les sortes de petits ponts qui entrent donc normalement c'est là dedans ouais façon tu vois rien que c'est écrit à l'idée sur le paquet voilà donc une fois que tu as mis ces pièces là faut que tu mettes les petits ponts ok comme illustré tu fais bien attention parce que tu vois que le ça rentre à l'intérieur maintenant tu vas chercher des petites vis ok et tu visse ok alors alors la première tu la visse pas à fond tu visse un petit peu juste histoire que ça prenne tu mets l'autre ensuite donc maintenant il faut installer enfin il faut installer il faut mettre de la pâte thermique sur le processeur et ensuite on va simplement visser parce que tu vois sur le sur la pompe ouais de chaque côté tu as déjà une vis et prêt pré installé en fait donc en bundle Bicolette a fourni un petit tube de pâte thermique tu vas faire tout doucement il faut mettre une petite noisette au centre au centre de l'IHS l'IHS c'est juste la capsule du processeur du coup j'ai vraiment très doucement mais c'est comme ça non petit 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 peu plus ok là il y en a assez donc maintenant qu'on a fait ça tu vas prendre le water block de ton aillot alors attention le petit piège et un petit film plastique c'est écrit warning etc il faut retirer le film plastique allez 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 si est presque oui ça vient ah oui ça vient et oui 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 donc maintenant tu vois bien qu'il y a un sens haut et bas qui va venir là ok haut et puis bas d'accord mais genre comme ça ou dans l'autre côté alors tu vois sur ton aillot de l'autre côté qui a écrit le nom de la marque ah oui d'accord ok donc tu mets simplement à l'endroit par rapport à ta carte mère quoi comme ça ouais donc tu vas serrer un petit peu de ce côté là un petit peu de l'autre et tu vas tu vas alterner en fait pour mettre une pression à peu près à égal parce qu'en fait si tu visse à fond d'un côté et ensuite de l'autre ta patte thermique va aller s'étaler d'abord dans un sens et ensuite dans l'autre il n'y aura pas grand chose voire quasi rien et comme le but c'est de refroidir ton processeur et que la patte thermique en fait ça sert à combler les micros sphérités qu'il y a entre l'IHS et la cold plate s'il n'y a pas de patte thermique l'échange thermique ne se fera pas bien donc je disais que s'il n'y a pas de patte thermique partout l'échange thermique ne se fait pas et bien le processeur il va surchauffer et qui dit surchauffe dit étronglement thermique d'accord voilà donc là c'est bon j'ai l'impression alors maintenant on va sortir le la ram donc tu as un magnifique kit corsair vengeance rgb pro sl donc le sl c'est pour en gros le profile bon ça te servira pas à grand chose parce que tu n'as pas un ventirad le profile en fait c'est quand tu as des ventirad qui se mettent au dessus des slots pour la mémoire mais bref tu as un kit vengeance rgb pro donc ce qui est pas mal c'est un bon kit de ram qui se vend beaucoup et là tu as 32 gigas en 3600 megahertz avec une latence de 16 si je me trompe pas bon bah je vais déballer tout ça pour pouvoir l'installer et du coup tu as un kit en 2 x 16 gigas donc tu auras toujours deux slots de livres sur ta carte mère si je veux compléter si tu veux compléter ensuite comme tu as déjà 32 gigas ce qui justifierait de monter à 64 gigas de ram c'est que vraiment tu fasses du par exemple du montage vidéo assez poussé où tu utilises des logiciels vraiment applicatifs et c'est d'accord qui est très consommateur de mémoire ramme d'accord merci le kit il est déjà ouvert on l'a récupéré de pascal donc là au dessus voilà tu as une bande rgb ensuite on installera un logiciel et tu pourras contrôler l'éclairage choisir les couleurs les effets et les synchroniser avec d'autres composants aux périphériques compatibles ok cool donc tu vois là tu as les petites étoiles indiquées oui ouais tu vas les mettre là où il ya les étoiles d'accord de ram voilà celui là et celui là les deux voilà c'est toujours croisé parce que c'est du dual channel donc en fait ça veut dire que tes mémoires fonctionnent par par paire donc c'est pour ça que tu verras généralement jamais des configurations tu as trois barrettes de ram du coup je les mets dans ce sens là ouais regarde je t'ai ouvert les petits loquets ah oui je vois ouais effectivement ok d'accord alors faut faire attention parce que tu as un sens tu vois tu as un petit encoche au centre mais qui n'est pas tout à fait au centre d'accord ça te donne un petit peu le sens dans lequel il faut installer ta ram là par exemple tu vois que tu es dans le mauvais sens donc si tu essayes de l'installer là comme ça et puis force tu vas juste tout péter d'accord ok donc tu la retournes ok ça marche et là tu es dans le bon sens ok très bien donc tu vas doucement parce que c'est fragile une fois que tu es dedans ou dans les encoches des deux côtés tu donnes une légère pression dessus sans forcer comme le bourrin parce que si tu forces quand même au bourrin c'est pas normal voilà c'est bon mais c'est pas censé clipser oui voilà je me disais aussi voilà ok très bien ouais j'ai l'impression de force voilà ok d'accord très bien ouais c'est juste que tu appuyais pas assez fort tant que de toute façon tu vois bien tant que tu es bien dans les petites encoches aux extrémités ou deux extrémités et tu es sûr que ton centre il est bien il est bien dans le bon sens là tu vas t'appuies juste à que ça clique quoi ok très bien ça marche donc maintenant qu'on a fait ça on a le temps on a le ssd on a la rame sur la carte mère directement il n'y a plus rien à faire pour l'instant donc on va faire un petit peu de rangement enfin de la place parce que maintenant on va sortir le boîtier donc le carton tu vas le prendre tu vas le mettre à l'envers ici avec les rabats ouverts comme ça tu auras plus qu'à lever le carton et le boîtier il sera sur le plan de travail voilà donc la petite bête donc ici tu as le front panel ton bouton power il est juste là ok pratique tu as un port pour le micro un port pour le casque tu as un port usb 3.0 et un 3.1 en type c'est d'accord il est vachement pratique parce que tu as de plus en plus de composants périphériques etc qui sont alimentés comme ça donc celui là en temps il est plus juste plus rapide au niveau de la transmission de données c'est ça c'est quoi la différence il est plus rapide et le port en fait il est beaucoup plus universel on va dire qu'un simple 3.1 type a et sur la façade donc tu as des bandes rgb donc les deux trucs transparents là ils sont rgb on regarde tout à l'heure quand ce sera allumé et du coup tu as un panneau en mèche donc c'est le plastique avec des petits trous perforés pour permettre justement le flux d'air donc tu auras les ventilateurs qui seront juste derrière qui vont aspirer l'air de l'extérieur ça va traverser le boîtier et ça va ressortir par le ventilateur qui est à l'arrière qui vit en extraction et sur le dessus tu as un filtre à poussière qui est apparemment juste aimanté et là tu as encore deux emplacements pour des ventilateurs donc tu vois qu'il y a encore un ventilateur préinstallé là-haut tu en as un qui est préinstallé à l'arrière et tu en as un troisième qui est prêt à installer à l'avant ah ouais ça fait beaucoup quand même de toute façon celui qui est à l'avant on va le mettre en haut juste à côté de celui qui est déjà parce que ton AIO il va aller en façade donc tu vas retirer les deux panneaux tu vas dévisser la vis qui est là et celle qui est en dessous ça c'est des vis à main quand c'est gros comme ça c'est des vis à main et là il y a un système il y a un système de rétention qui permet de dire que la vis reste accrochée même si c'est plus imperdable imperdable voilà ça c'est un joli mot et d'ailleurs là il y a un carton là ça c'est le bundle du coup du boîtier donc c'est tout ce qui est visserie ok et qu'on va avoir besoin pour fixer la carte mère les ventilateurs donc maintenant il faut retirer la vitre qui est là avec des vis perdables en comparaison des vis perdables voilà des vis à main perdable alors attention quand il enlève parce que c'est une vitre en verre trempé donc c'est fragile donc l'intérieur du boîtier là tu as un cachet alimentation donc l'alimentation sera cachée derrière il y a des grilles d'aération pour quand même permettre un flux d'air et du coup où est ce qu'on va fixer carte mère et carte graphique alors avant de parler de la carte graphique on va faire la carte mère donc tu vas coucher le boîtier sur sur le dos enfin sur le dos sur le côté quoi voilà c'est ça donc ensuite tu as des entretoises qui sont préinstallés par exemple là tu vois on a une ici d'accord une autre là une autre là bas tu en as sur le bas etc et sur ta carte mère c'est ensuite c'est du standard tu vas juste poser ta carte mère pour que les trous correspondent aux entretoises il faut faire attention par contre à ces câbles qui sont là déjà les passer derrière pour être sûr que tu vas pas les français des dents contre le châssis et la carte mère c'est comme ça qu'il faut le mettre dans son sens ensuite petite astuce en partie là d'accord de la connectique arrière en fait tu l'as fait rentrer dans son emplacement là c'est pratique parce que la plaque dite eo shield est intégrée à la carte mère mais souvent il faut avant de poser la carte mère poser la plaque là sur l'arrière d'accord et du coup là il n'y a pas besoin c'est pratique c'est pas dessus maintenant tu ajustes il manque pas grand chose là tu vois la centrale souvent celle du milieu c'est pas une entretoise où tu mets une vis mais c'est une sorte de petit argot en fait pour tenir la carte si c'est bon c'est en face de toute façon si là sur l'argot au centre tu es dedans normalement autour c'est bon aussi du coup maintenant dans le carton que tu as sorti du boîtier tu as des vis qui sont destinées à être vissées sur les entretoises pour fixer ta carte mère au boîtier voilà ok on y va donc t'en visse une première tu la visse pas à fond que tu es toujours un petit jeu au cas où d'accord ok et une fois que tu as mis deux trois tu peux tu peux les serrer jusqu'à que ça tourne plus sans forcer juste deux trois tours de façon on a déjà mis deux trois donc tu peux tu peux tourner jusqu'à que jusqu'à que tu sens de la résistance en fait et au moment où tu sens la résistance tu arrêtes d'accord c'est noté pour pas endommager la carte regardez moi toute cette concentration bien sûr on va devoir maintenant placer le radiateur à son emplacement ok donc sur la façade du boîtier on va mettre le boîtier debout pour faire ça par contre ok ça marche parce qu'il va falloir retirer la façade du boîtier mais ça tu peux pas le faire coucher il ya des petits ergots à l'intérieur qu'il faut pincer et ensuite il faut tirer sur la façade ensuite n'hésite pas à repincer encore derrière en même temps pour aider voilà ok très bien donc maintenant tu mets ça de côté on va retirer le filtre à poussière et maintenant on va retirer ce ventilateur donc il est vissé par l'intérieur apparemment on n'a pas un peu petit ah oui on a dit penser à sa couteau j'ai regardé une petite presque oui maintenant ce que tu vas faire avec ce ventilateur c'est qu'on va directement le mettre en haut mais juste à côté dans le même sens que l'autre d'accord ok ça marche tu t'assures qu'il soit derrière dans le fond juste et en fait tu as plusieurs tu as plusieurs grilles parce que tu peux mettre des ventilateurs 120 mm ou 140 mm comme ça en 140 tu as un côté ici et l'autre côté il est dans le fond comme l'autre tu vois et le cas où je mets comment tu fais passer derrière ok c'est bon du coup on va placer le radiateur sur le châssis et je me rends compte que je t'ai fait faire une bêtise en fait on va dévisser les ventilateurs ouais on va les revisser sauf qu'on va les visser à travers le châssis du boîtier cela je les enlève ok et d'accord on les a vissé trop tôt en fait ça marche oui parce que là il ya des encoches pour finner les espaces pourquoi donc c'est ça d'accord très bien donc maintenant tu as retiré les ventilateurs qu'on n'aurait pas dû mettre tout de suite en fait c'est autant un tuto comment faire les choses que comment ne pas les faire exactement alors donc déjà tes ventilateurs ils sont à l'intérieur ils sont pas à l'extérieur donc c'est à dire que ton radiateur il a comme ça tu ventilateurs chicote son radiateur et tu visse par par ici en fait le câble c'est simple tu mets toujours dans tout toujours dans le fond donc ton ventilateur tu peux mettre soit comme ça pour ton câble tu es dans le fond soit comme ça ça change pas grand chose au final tant que c'est du bon côté du boîtier donc à deux bons côtés quoi au final maintenant qu'on a installé la carte mère la yo nous manque quoi la carte graphique la carte graphique en effet et l'alimentation voilà un niveau ordre personnellement je passerai quand même l'alimentation d'abord comme ça on passe les câbles du pc express et on les branche directement l'alimentation à la carte graphique donc tu vas achoper ta petite alimentation que enfin petite façon paru que be quiet a t'envoyé la petite pure power 11 fm on sent la oh la la oh non 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 comment as-tu osé faire ça à ce pauvre petit carton il est tout caput non sacrilège tu vas devoir rendre la casquette tu la mérites pas je fais la porte bien je j'en prends soin donc là que l'alimentation qui est protégé dans un petit papier bulle et là tu as le papier avec tous les câbles comme tu le vois les câbles sont pas branchés à l'alimentation ça s'appelle un design modulaire donc c'est à dire qu'en fait tu branches uniquement les câbles dont tu as besoin comme ça ça limite le nombre de câbles dans ton boîtier ça favorise le flux d'air et donc le refroidissement et surtout le câble management c'est plus facile ok donc les câbles on va sélectionner ceux dont on a besoin dans notre pc enfin dans ton pc ouais notre on va refaire le point donc là on a le mal cpu quand tu as une carte mère qui demande un 8 plus 4 pin en cpu il est passé ou l'autre ah bah tu l'as en bas voilà on a les deux là on a le 24 pin on va avoir besoin de deux pc express en 6 plus 2 donc c'est celui-là ça c'est pour ta carte graphique ensuite regarde sur ton boîtier on voit qui demande une alimentation sata donc c'est pour le rgb certainement donc il nous faut un câble en plus qui fait du sata l'alimentation sata c'est cette connectique on a besoin de quasiment tous les câbles sauf 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 3 d'accord mais c'est bien de les avoir au cas où pourquoi pas si tu veux rajouter un disque dur par exemple pour un ssd 2,5 pouces soit tu auras besoin d'un câble en sata en plus bon bah on va monter ce bijou donc on va brancher les câbles avant ça c'est le côté qui va sur la carte graphique du coup par déduction l'autre côté il se branche sur l'alimentation et sur l'alimentation si on regarde tu vois sur l'alimentation que c'est indiqué drive donc ça c'est tout ce qui est sata molex pc express p8 cpu le vibroche et p8 mb donc c'est toujours le p8 pour l'autre câble et pour la carte mère ça le 24 pignes qui va sur la carte mère directement mais du côté du bloc d'alimentation tu as une partie là et la partie qui de l'autre côté donc pour monter cette alimentation dans le boîtier c'est à la rivière donc on voit qu'il ya quatre patins en caoutchouc pour éviter les vibrations et en fait l'alimentation va s'assembler par l'arrière toi tu as quatre vis à main une sorte de petit cadre là autour donc en fait ça on retire le cadre tu le vis sur l'alimentation et l'alimentation se rentre par l'arrière en fait quand tu passes les câbles d'abord dans le coup voilà pousse pas trop plus loin pour l'instant tu prends ces vis et on vient tu as un trou là et tu as un trou là sur l'alimentation d'accord un trou là tu as un trou là sur l'alimentation oui ok donc après les vis sur l'alimentation les vis sur le châssis voilà donc l'alimentation est en place maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre là la carte graphique et oui et c'est quoi comme carte graphique mais il ya 3080 c'est ça elle est où 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 il y en a pas plus encore vas-y montre là montre là t'es contente alors qu'est ce qu'elle a de plus que les autres elle est rare rare et puissante et les founders c'est un petit peu les seules cartes que tu trouves à un prix correct encore aujourd'hui tellement qu'il ya des ruptures et que les gens achètent à des prix fous et qu'ils se marchent dessus alors qu'il suffit d'avoir un cyril c'est de toute beauté un petit peu le graal de ta configuration bon le processeur est pas mal aussi ah oui clairement c'est en plus j'avais regardé des vidéos dessus donc je n'ai pas tout compris mais j'ai regardé des vidéos on verra mieux en jeu de façon donc est-ce que tu sais comment installer une carte graphique nine nine et ben je vais te montrer ça c'est tout simple tu vois tu as la partie connectique ici ouais ok c'est la partie qui fait contact ça s'appelle du pc express ok ça c'est du 16 x c'est la taille physique en gros et tu vois là tu as un port et c'est même un autre en dessous encore un autre tout en bas les deux premiers sont renforcés et ainsi je dis pas de bêtises ils sont tous les deux en pc express 4.0 donc maintenant le but du jeu tu vas la glisser simplement dans le slot là tu as un petit verrou on ouvrir quand tu vas la glisser dedans le verrou il doit se fermer automatiquement ok avant de faire ça il faut retirer les équerres pc express pour retirer ces équerres PCI sur ce boîtier c'est un petit système à l'arrière apparemment donc on va retirer ces vis à main qui sont vachement serrées par les vis à main donc tu prends le tournevis tu dévises la vis là la vis là voilà donc maintenant on retire ce petit bout vas-y tire voilà et donc là tu as libéré les équerres PCI donc tu vas retirer celle dont on a besoin de le retirer donc en fait tu regardes la hauteur par rapport à ton slot PCI et si tu regardes ta carte graphique ça prend deux slots tu vois donc tu vas retirer la première équerre au niveau du slot et celle dans dessous donc maintenant tu peux glisser ta carte graphique dans son slot tu as la partie là qui doit rentrer vraiment entre la carte en fait et la partie là du châssis arrière en fait donc ok alors là en gros c'est passé ici vas-y avance doucement voilà comme ça et là il faut le chasse quoi j'appuie ok voilà bon t'es allé comme une bourrin tu as activé le mode bourrin pour ta carte graphique super rare super chéro maintenant tu félicitations tu as mis ta superbe carte graphique dans ton boîtier maintenant on va passer à l'étape du câble management donc tout ce qui est branchement ok câble principal le 24 pin de la carte mère ici on voit qu'il y a une grande ouverture pour faire passer les câbles donc le 24 pin on va juste le passer comme ça dedans tu vas aller de l'autre côté je suppose que tu vois où il va tu vois tu as un petit crochet là du côté extérieur tout le temps la plus grande difficulté entre guillemets c'est qu'il faut le tordre comme ça là tu as une petite partie qui se détache ok maintenant on va faire les cpu donc là tu as le 4 pin on va le passer par là haut tu es quoi va l'autre côté et attrape les câbles voilà donc maintenant qu'on a passé le 4 pin on va passer le 8 pin mais attends je te le passe regarde il arrive voilà donc il n'y a plus qu'à les brancher c'est simple le 8 sur le 8 le 4 sur le 4 donc voilà les câbles cpu sont sont branchés donc les câbles eps 8 plus 4 pin maintenant on va faire la carte graphique alors pour la carte graphique là les cartes founders ont une petite particularité comparativement aux cartes custom c'est que tu as un connecteur 12 pin micro fit et ça veut dire qu'il faut un adaptateur pour brancher cette connectique à l'alimentation et évidemment tu ouvre cette petite boîte tu enlèves la petite feuille à gauche et tada là tu branches tes deux câbles pc express 6 plus de pin ok et l'autre côté c'est sur la carte graphique pour l'instant tu vas tu mets le 12 pin et maintenant il va falloir amener vers l'avant les câbles pc express tu vas l'amener ici c'est un petit peu en dessous du niveau de la carte graphique comme ça donc maintenant les 6 plus 2 tu les solidarises donc maintenant le but du jeu ça va être de retirer par l'arrière pour essayer que l'avant de ton pc il reste un minimum propre en fait donc maintenant morgane on va passer au ventilateur et à la pompe de la io ça on le fera ensuite donc pour la io on a un petit splitter qui est livré donc avec deux deux femelles trois pin donc on branchera le câble qui sort directement du water block qui en trois pin et le le câble qui sort de la pompe sur les tios qui sont en trois pin aussi tu fais sortir par derrière partout en haut le but c'est d'essayer de cacher plus proprement possible le câble le câble ensuite on va le faire passer proprement avec les autres avec les autres qui sont ici on va le prendre dans les dans les petits velcro pour descendre jusqu'en bas au niveau d'alimentation on pourra le brancher avec l'alimentation 7a ensuite on a ce petit bitonio qui va servir à brancher les deux ventilateurs de la io sur un seul emplacement de la carte mère histoire que les deux ventilateurs soit simplement synchronisé donc on va retourner à l'arrière il faut qu'on sorte les câbles de la io les câbles du ventilateur pardon donc tu les branches sur le leader donc ça c'est le port dédié en fait qui sert à dire à la carte mère que ce sont ici que les ventilateurs du cpu sont branchés comme ça quand le système voit que le cpu est à 60 degrés il va encore chez les ventilateurs plus vite donc pour ces câbles c'est pareil tu les passes dans les dans les velcro façon en règle générale tu passes le plus possible dans les velcro histoire que les câbles soient groupés maintenant on a deux câbles d'alimentation sata à brancher celui de la pompe de la io et de l'éclairage rgb du boîtier donc on va prendre le câble d'alimentation sata de l'alimentation et on va les brancher donc à pousser qu'est-ce 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 qu'on a rassemblée de les plier proprement donc je maintenant on va finir de brancher les ventilateurs il nous reste trois câbles de ventilateurs donc les deux qu'on a au dessus celui qu'on a à l'arrière du coup maintenant faut les brancher directement à la carte mère donc il nous reste le leader qui est là haut je suis du dessous on a un leader qui est ici au dessus de la carte graphique donc ensuite on a les câbles pour le front panel donc avec le bouton power et les leds de l'activité hdd on a le gros câble à mettre pour usb 3.0 en type a qui est sur le front panel ici on a encore le header rgb du boîtier à connecter à la carte mère pour pouvoir le contrôler via les logiciels asus or async gigabyte rgb fusion dans ton cas ce sera d'histoire async qui sont une carte mère asus ici on a le port pour le usb 3.1 type c'est toujours du front panel on a ce petit câble aussi bien qui sert pour l'audio du front panel pour entrer jack et un microphone et casque donc ici tu vois tu as le 3.1 c'est facilement juste au dessus à 3.0 on va brancher tout ça et ton pc sera prêt à goûter et meuf je crois que on a fini ton pc enfin il faut refermer les panneaux mais qui est branché ok nous montrons pas ce câble de management qui n'est pas terminé je mets ma main on va refermer les panneaux et ensuite on va booter ok appuie sur le bouton premier boutin assez beau et ça fonctionne ouais enfin ça fonctionne par sens c'est juste que ça démarre ouais ça démarre bon oui mais l'alimentation ça veut dire que c'est bon voilà eh ben je suis bien contente t'es beau ça y est je suis amoureuse j'avoue que là ça filme un évitons les c'est parti alors contente ah oui pour l'instant c'est l'éclat total elle est déjà c'est allé super vite pour tout installer peut-être même dépasser le nombre de dossiers que j'ai sur toi que je serais capable de me vendre pour lui ouais t'as pas de chance mais comment pour tuer les ennemis t'enfant et ben je vais te chopper un petit casque asus la vit le superbe casque asus rog delta voilà nul la noob comment on fait pour rester sur la session 2 pour rester vivant comment on fait pour dévier sur le côté du mur à attendre voilà donc tu vois là tu es en extérieur quand tu es en dans les 130 fps ce qui reste déjà très bien quoi re salue à tous on se retrouve après plusieurs longues heures de vidéo à tourner mais ça y est morgan a enfin son pc gamer elle est très satisfaite et elle va enfin pouvoir jouer dans de bonnes conditions puisque je rappelle qu'elle a tout de même une carte graphique nvidia geforce rtx 3080 founder edition avec un processeur amd ryzen 9 5900 x le tout accompagné de 32 gigaoctets de mémoire à 3600 mégahertz bref une configuration qui qui va pas trop subir les prochaines années c'est non non va plutôt bien ouais j'espère que cette vidéo vous a plu parce que des comme ça je vais pas en faire souvent je vous préviens tout de suite n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous avez apprécié à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications lors de la publication des prochaines vidéos mettez des pouces en l'air mettez des commentaires mais suivez nous aussi sur nos réseaux sociaux facebook twitter instagram et bien évidemment rejoignez notre serveur discorde tous les liens sont dans la description sur ce je vous dis à bientôt j'ai dit qu'on est prêt pour partir en vacances non c'est surtout ou ne rien voir c'était dans une capsule extra sensorielle tu es plus là je me suis prêt là on dirait on s'est dit bordel par rapport avec le rembourrage j'avoue